L'année 2022 a vraiment été une année de bascule et de changement d'air avec cette invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc sur le plan stratégique, on a le retour de la guerre, la guerre de haute intensité en Ukraine évidemment, mais aussi une guerre hybride qui est menée contre l'Europe et qu'on sous-estime avec l'arme du gaz, l'arme alimentaire, avec l'inflation, avec la manipulation des flux de migrants, la désinformation et aussi le soutien justement d'un certain nombre de partis populistes et d'une manière générale, on voit que la violence explose partout dans le monde et ce monde se reconstitue, se reconfigure en bloc et pour répondre à votre question, on a aussi un changement d'air sur le plan économique, ce qu'on a vu, c'est-à-dire que cette mondialisation libérale avait commencé à éclater en 2008, aujourd'hui elle est complètement effondrée, là encore on voit le retour des frontières économiques, du protectionnisme, des États qui reprennent le contrôle sur les marchés. Pour répondre à votre question, il n'y a jamais eu de mondialisation heureuse, c'était une formule dont je pense qu'elle était très… – Formule d'Alam, qu'on le rappelle, qui venait de Fukuyama aussi, avec l'idée de la fin de l'histoire sur ce best-seller de la fin des années 90. – Pour aller très vite, je pense que l'erreur qu'on a commise, c'est qu'on n'a pas vu que la mondialisation c'était un phénomène dialectique, donc il y avait des forces d'intégration et de désintégration. Au début du XXIe siècle, on n'a voulu voir que les forces d'intégration et on n'a pas vu qu'il y avait le nationalisme, le fanatisme religieux, que tout ça ressurgissait, on n'a pas vu aussi que cette mondialisation provoquait à l'intérieur des démocraties une déstabilisation des classes moyennes qui allaient créer une crise majeure. Mais aujourd'hui, il est clair que ce sont les forces de fragmentation qui ont pris le dessus, mais on a toujours dessous des forces d'intégration qui continuent quand même à exister sur le plan technologique, sur le plan des interdépendances, mais simplement ça se traduit par des crises. Prenons l'exemple frappant, par exemple crise de l'énergie, crise alimentaire, ce sont aussi des crises de l'interdépendance, parce que notamment l'Europe s'aperçoit qu'elle est dépendante de la Russie pour le gaz, de la Chine pour les biens essentiels, des États-Unis pour l'armement, la sécurité, et puis maintenant pour l'énergie, puisque le gaz de schiste nous vient des États-Unis. Certains pays du Sud aussi se sont aperçus que ceux qui devaient importer leur nourriture et leur énergie sont dans une situation très compliquée et ont été poussés effectivement à des situations de famine ou de quasi-faillite par l'arrêt des exportations notamment de céréales venant d'Ukraine ou de Russie. Donc voilà un peu, c'est pour ça que la mondialisation heureuse était évidemment un mythe, mais il faut bien comprendre cette dialectique et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui effectivement ce sont les forces de désintégration qui dominent, mais les autres restent néanmoins à l'œuvre. – Mathieu Bocoté, est-ce que vous avez cru un jour à la mondialisation heureuse ou est-ce que vous étiez plutôt du côté du choc des civilisations, puisqu'il y avait aussi ce débat à la fin des années 80 entre Fukuyama et Huntington, Fukuyama qui croyait à la fin de l'histoire, au triomphe de la démocratie libérale partout, de la technocratie du marché et Huntington qui disait au contraire on va avoir un retour des nations, un retour des cultures avec un risque potentiel d'affrontement ? – Alors, ai-je déjà cru à la fin de l'histoire ? Non, certainement pas. C'est une formule par ailleurs, lorsqu'on la prêtait à Fukuyama, il n'avait pas… – Oui, il est plus subtil que ces… – Il n'en demeure pas moins que l'idée d'une forme d'homogénéisation de la planète qui se… à travers une extension d'une certaine idée de la démocratie libérale, pas nécessairement de la démocratie libérale en elle-même, mais une certaine idée de la démocratie libérale, une certaine idée de l'économie de marché, un aplatissement généralisé des cultures, des civilisations, c'est le rêve qui ne pouvait que sortir de la chute du communisme, qui ne pouvait que sortir de la victoire du camp occidental dans la guerre froide, mais ça ne me semblait pas correspondre à la réalité de l'être humain tout simplement, qui est un être passionnel, qui est un être d'enracinement, qui est un être conflictuel, et voudrait-on neutraliser l'être humain que toujours sa part conflictuelle ressurgirait ? Donc je pense qu'il y avait un défaut anthropologique dans cette lecture de Fukuyama. Premier élément. Deuxième élément, pour ce qui est d'Huntington, il avait une intuition juste, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le choc des civilisations, encore une fois on a simplifié la thèse parce qu'on a voulu la réduire, un choc entre l'Occident et l'Islam, c'est ce qu'on en a retenu, sa thèse était beaucoup plus subtile. Par exemple, quand il y a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on a dit « Ah, c'est bien la preuve que le choc des civilisations n'a pas lieu ». Moi, je me contente de dire, si on se contente de lire Huntington, il voit une ligne de fracture entre le monde russe globalement et le monde occidental, il la voyait justement autour de la frontière ukrainienne. Une fois que c'est dit, c'est deux modèles d'interprétation qui n'étaient pas sans vertu. Pour que Fukuyama nous permette de comprendre quand même l'aplatissement psychologique, spirituel, politique de l'homme occidental tel qu'on le connaît aujourd'hui, et de l'autre côté, Huntington nous permettait de comprendre des lignes de fracture qui n'étaient pas nommées. Mais ensuite, je pense que les meilleurs penseurs, les meilleurs intellectuels ont été capables de féconder ces deux perspectives. Je pense par exemple à John Fonte, qui est un politologue américain, qui dit « Mais il y a aussi un choc de civilisation à l'intérieur même du monde occidental ». James Kurt disait la même chose. Il dit « Un choc de civilisation entre, d'un côté, les défenseurs de l'État-nation démocratique libérale, et de l'autre côté, les porteurs d'une vision sous le signe d'une gouvernance globale plus multiculturaliste, ce que j'appellerais le régime diversitaire ». Et ce qu'on a sous-estimé, je crois, c'est à quel point le monde occidental était profondément divisé pendant ces 30 ou 40 dernières années. Il était divisé en deux conceptions de lui-même, et on refusait de penser cette tension au cœur du monde occidental. Pourquoi ? Parce qu'on la réduisait à des catégories, donc soit au terme populisme, soit on réduisait toute forme de dissidence à l'extrême droite, soit on réduisait toute forme de dissidence à la multiplication des phobies, et on avait une forme de vision progressiste de l'histoire qui veut que les résistances soient à la mondialisation, à l'extension du marché. C'était des forces résiduelles appelées à s'effacer, puisque l'histoire majusculaire triompherait. Donc je pense que ce qu'on a sous-estimé, c'est le clivage qui est au cœur des sociétés occidentales, et qui est un clivage qui serait du pente d'un côté la démocratie libérale et de l'autre côté le populisme. J'ajouterais même, c'est peut-être mon dernière intervention là-dessus, qu'on a sous-estimé ces 30 dernières années à quel point on sabotait, on déconstruisait les conditions de possibilité morale, culturelle, civilisationnelle de la démocratie libérale en Occident. Et je suis de ceux qui croient que ce qu'on nomme démocratie libérale aujourd'hui en Occident ressemble bien peu à ce qu'était la démocratie libérale historiquement, et que paradoxalement, quelquefois, ceux qu'on appelle populistes sont les gardiens de ce qu'on appelait la démocratie libérale jusqu'aux années 90. Donc on est dans cette espèce de jeu de contradiction, et c'est le conflit dans lequel nous sommes plongés. – On va entrer, je pense, dans ce qui vous oppose sans doute, la vision de la démocratie libérale, les forces populistes qui travaillent la démocratie à l'intérieur même de la démocratie, enfin les fronts d'opposition dans cette démocratie, ce que vous avez dit, mais j'aimerais qu'on continue à faire un peu le tableau de la situation présente et avant de décrire notre situation intérieure, de tracer le tableau un peu des menaces extérieures. Alors, dans votre livre, vous parlez non seulement de régimes autoritaires, mais d'empires autoritaires. Est-ce que, finalement, de nouveaux empires sont en train de se créer ou de se recréer ? On pense à la Russie, bien sûr, mais on pourrait penser à la Chine, à la Turquie. Qui sont aujourd'hui nos adversaires ? – Je crois que, alors que pendant des décennies, on a essayé de ne pas le voir, mais qu'effectivement, d'abord, nous avons non seulement des adversaires, mais des ennemis. Il faut les écouter, et la première chose, c'est de ne pas confondre ce qu'on souhaite avec ce qui est. Or, on l'a dit, la Chine, la Russie, l'Iran, la Turquie, ont construit non seulement des systèmes idéologiques, mais ont affiché des ambitions politiques et ont commencé à les mettre en œuvre. Donc, la Chine, c'est la reprise en main de Hong Kong, l'expansion en mer de Chine du Sud, les ambitions affichées sur Taïwan. La Russie, il faut quand même voir que, depuis que Vladimir Poutine est au pouvoir, ce régime est fondé sur la guerre. La guerre est absolument inhérente à ce qu'a construit Vladimir Poutine. Donc, on a eu la Tchétchénie, on a eu la Géorgie, on a eu la Crimée, on a aujourd'hui l'Ukraine, on a eu également à l'extérieur la Syrie, on a les interventions qui sont faites en Afrique. Pour l'Iran, à cause des erreurs de la politique américaine et d'abord la guerre en Irak, puis le retrait précipité, donc l'Iran a construit une construction impériale avec ses milices qui va quand même de la bande de Gaza jusqu'à l'Afghanistan. Et puis la Turquie, aujourd'hui, est en train, avec Recep Erdogan, avec plus ou moins de succès, mais d'essayer de reconstruire un empire ottoman et affiche ses ambitions, y compris sur la Méditerranée orientale, avec des menaces sur la Grèce. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a encore un véritable axe, sauf quand même que, notamment entre la Russie et la Chine, donc ça a commencé avec un premier traité à partir de 1996. Aujourd'hui, quand on voit la nouvelle doctrine de politique étrangère de la Russie, quand on regarde ce qui s'est dit lors de la visite de Xi Jinping à Moscou, quand on regarde le partenariat stratégique, en fait, on a quelque chose qui ressemble quand même de plus en plus à une alliance… – Chine-Russie. – Non, à une véritable alliance militaire, et qui est très clairement orientée contre l'Occident et contre la démocratie. Là où il y a une énorme différence qui est intéressante, c'est qu'aujourd'hui, par ailleurs, le Sud a une existence qui est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus importante. C'est vrai en termes de population, c'est vrai en termes de poids dans le pays mondial. Et ce qu'il ne faut pas oublier, et c'est une des choses que les démocraties ont sous-estimées, c'est que dans la stratégie de ces empires, il y a l'idée aussi de contourner l'Occident en ayant au moins un partenariat avec le Sud. Et ça, ça s'est matérialisé autour de l'Ukraine, où on a vu que le Sud a refusé les sanctions. Il n'y a pas forcément toujours de soutien de la Russie, mais lors du dernier vote de l'ONU qui a eu lieu à l'ONU à l'occasion d'un an après la guerre d'Ukraine, donc il y a eu une majorité de 141 pays sur 193 pour condamner la Russie. Mais dans ceux qui se sont opposés ou qui se sont abstenus, cela représente quand même 31% du PIB mondial et une majorité de la population de la planète. Donc c'est quelque chose qui est à prendre en compte et qui fait que c'est deux guerres froides, parce qu'il y a maintenant un nouveau mur entre la Russie et le reste de l'Europe, il y a une guerre froide de plus en plus présente entre les États-Unis et la Chine, sur le plan technologique, sur le plan économique, sur le plan stratégique. Mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, ça n'est pas seulement… Il y a une grande confrontation, démocratie et empires autoritaires, mais il ne faut pas oublier l'importance du Sud dans cette nouvelle configuration. – De la menace islamiste aussi, dont on parle moins aujourd'hui, est-ce que c'est une menace qu'il faut prendre au sérieux, qui est aussi existentielle que la menace russe ou chinoise ? – Bien sûr, il faut la prendre au sérieux, il faut d'autant plus la prendre au sérieux que comme toujours, le poids de l'actualité fait qu'on a des erreurs de perspective. Donc aujourd'hui, tout le monde est concentré sur l'Ukraine et ça peut s'expliquer. Mais évidemment, le djihad reste une menace considérable. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit que les djihadistes s'étendent en Afrique de manière impressionnante vers le golfe de Guinée, également en descendant vers le Mozambique, et qu'ils vont quand même du golfe de Guinée jusqu'aux Philippines avec un espèce d'arc de la terreur. Et y compris les initiatives d'Erdogan en Syrie font qu'aujourd'hui, les cellules dormantes commencent à réémerger. Donc il va y avoir de nouveau une capacité, y compris de projections de commandos sur l'Europe, ce qui n'existait plus depuis la défaite au Levant et avant que la France ne soit obligée de se retirer du Sahel. Donc oui, la menace djihadiste existe. Et oui, elle est, mais comme l'autre, parce que dans les empires autoritaires, il y a cette stratégie hybride. Et il ne faut pas oublier qu'il y a la menace extérieure, retour d'une menace existentielle de la Russie sur l'Europe. Mais il y a aussi la menace intérieure, parce que la Russie a investi plus de 300 millions de dollars dans le soutien de partis populistes depuis l'Ukraine. Et puis, la même chose, dans le djihad, il y a la poussée vers le sud et notamment la déstabilisation de l'Afrique, ce qui pour l'Europe est un enjeu déterminant. Il y a aussi le fait que le djihadisme s'est restructuré comme un espèce de réseau social de la terreur à l'intérieur même des sociétés développées. Donc, si vous voulez, ça vous montre bien à quel point les menaces aujourd'hui sont complexes. Et qu'effectivement, l'opposition traditionnelle entre menaces intérieures et menaces extérieures, aujourd'hui fonctionne mal. Et que cette mutation, elle touche aussi la guerre, comme on le voit en Ukraine. La guerre est vraiment devenue globale. Elle va de l'espace au fond marin, comme on l'a vu avec l'explosion des gazoducs Nord Stream. Et surtout, la guerre n'est plus un monopole des militaires. Elle intègre les civils. On l'avait déjà vu lors de la Deuxième Guerre mondiale. On l'avait déjà vu récemment. Mais là, en Ukraine, il y a vraiment, d'ailleurs on le voit, pour les Russes, il y a autant d'objectifs civils que d'objectifs militaires à proprement parler. Et donc, c'est toutes ces nouvelles dimensions qu'il faut essayer de prendre en compte. – Mathieu Bocoté, je voudrais vous poser une question sur l'Ukraine. Vous êtes intellectuellement dans le camp de ce qu'on pourrait appeler les souverainistes. C'est d'ailleurs un mot qu'on a importé du Québec. Vous avez été de ceux, vous, qui n'avez jamais sous-estimé la menace russe, je tiens à le dire, mais beaucoup dans le camp souverainiste, nationaliste, populiste, je ne sais pas comment il faut l'appeler. On sous-estimait cette menace-là, on pensait que Vladimir Poutine n'envahirait pas l'Ukraine et qu'il n'était pas un adversaire finalement pour l'Europe et pour les sociétés occidentales. Comment vous expliquez cette erreur d'analyse ? – Je pense qu'il y avait une fascination dans le camp conservateur dans le monde occidental, une forme de fascination pour une figure du rédempteur extérieur. C'est-à-dire nos sociétés sont aplaties, nos sociétés sont décadentes, nos sociétés sont devenues étrangères à elles-mêmes. Donc, on va chercher à s'appuyer sur un levier extérieur qui, par ailleurs, prétend se poser comme contre-modèle, contre-modèle de notre décadence présente, mais qui serait en fait notre véritable modèle oublié. Il y a eu cette fascination dans une partie de la droite, chez les souverainistes, les conservateurs, en se disant que la Russie porte finalement un discours dont on peut s'inspirer pour se reconstruire soi-même. Ça m'a toujours fasciné, je peux me permettre, dans une partie des souverainistes français, cette fascination pour le rédempteur extérieur. Ça a pris plusieurs visages dans l'histoire. Pour certains, ça peut être de manière... Autant c'est les États-Unis, ou la Grande-Bretagne, ou l'Allemagne, ou la Hongrie, ou la Russie. Et je trouve que pour ces souverainistes, en fait, il manque de confiance en leur propre capacité de redressement national sans s'appuyer sur une capitale extérieure. Premier élément. Deuxièmement, on oublie à quel point ce discours relevait de la propagande de la part de Poutine qui savait qu'il y a une finesse d'analyse, on ne lui contestera pas ça, des faiblesses du monde occidental et qui cherchait à jouer, justement, sur nos propres fidèles avec une propagande visant à exciter les tensions chez nous et à se présenter, justement, lui-même, dans le rôle du gardien de la civilisation, de la barrière devant... En fait, celui qui allait nous empêcher de nous effondrer nous-mêmes, qui se présentait comme l'allié des forces qui, à l'intérieur du monde occidental, voulaient résister à cette décadence. Donc, c'est à la fois une fascination de l'intérieur et une propagande de l'extérieur. Ajoutez une autre chose, je crois, c'est que chez certains souverainistes, il y a une fascination pour l'empire plutôt qu'une défense spontanée de la nation. C'est paradoxal, mais très souvent, chez certains souverainistes, pas tous, évidemment, entre la Russie et l'Allemagne, on considère qu'il y a une collection de petites tribus oubliées, un peu secondaires, qui ne doivent quand même pas empêcher la grande histoire de se déployer. Or, peut-être... de l'Est, d'Europe centrale. Les Balts, les Polonais, on peut faire la liste de ces pays qui sont toujours concernés. Combien de fois, j'ai entendu, on ne va quand même pas permettre aux Balts ou aux Polonais de façonner l'histoire du monde. J'entendais souvent, par exemple, cette idée comme quoi la France ne devait pas fonder sa politique à partir des intérêts balts ou des intérêts de la Pologne. J'entends l'argument à condition qu'on entende l'argument suivant. Alors, on ne demandera pas ni aux Balts, ni aux Polonais, ni aux autres peuples de fonder leur politique en fonction de la conception des souverainistes français. Et pour ces peuples-là, l'extension de l'OTAN, quoi qu'on en pense. Quoi qu'on en pense, on peut penser que c'était maladroit, malhabile, mais de leur point de vue, si on cherche à en tenir compte, de leur point de vue, l'extension de l'OTAN, ce n'était pas l'extension impériale de l'Amérique. C'était se placer sous une protection à côté d'un voisin, la Russie, qui a la fâcheuse tendance à voir l'indépendance des peuples qui l'entourent à la manière de provinces rebelles à mater de temps en temps parce qu'un étranger proche qu'il faudrait mater pour être capable de construire un glacis de protection contre un Occident détesté. Et peut-être, justement, mon tropisme québécois qui m'amenait à prendre spontanément pour les petites nations devant les empires qui ont la fâcheuse tendance de vouloir les aplatir. Et finalement, ce qui est particulier chez certains souverainistes, pas tous, j'insiste en vraiment pas tous, c'est l'oubli de la nation. Autrement dit, une préférence pour l'empire plutôt que pour la nation. Et devant cela, moi qui chante l'enracinement, l'identité nationale, la frontière, l'indépendance nationale, la souveraineté nationale, j'ai l'impression que ces vertus sont plutôt bien représentés par les Ukrainiens qui se battent pour défendre leur indépendance nationale devant un empire qui veut justement qu'ils considèrent que l'indépendance des peuples qui l'entourent est une variable secondaire dans son désir de puissance. Et ça, je crois que c'était la part manquante. Ensuite, je pense que depuis un an, l'immense majorité des gens qui soit se sont trompés, soit ont eu une erreur d'analyse se sont corrigés devant les faits, ça s'impose, la réalité s'impose. Mais je pense que jusqu'au dernier moment, plusieurs ont vu... Alors moi, j'accepte l'idée, d'autant que là-dessus, je ne croyais pas que l'invasion arrivait comme tout le monde, j'étais un peu surpris. Je la redoutais à long terme, mais pas à court terme. Cela dit, une fois que l'invasion a eu lieu, je pense qu'à peu près tous ceux qui ont l'esprit à peu près équilibré se sont dit bon, l'histoire a désavoué une série de lecture, elle a tranché. Et maintenant, il existe à la fois un sens du patriotisme national qui est fondamental auquel j'adhère et quelque chose qui s'appelle le patriotisme occidental qui doit s'activer dans ces moments-là. Je ne suis pas certain par ailleurs que Mme von der Leyen et les autres bureaucrates soient de bons représentants du patriotisme occidental, mais c'est une autre question. – On va y venir justement. Nicolas Baverez voulait vous demander quelle doit être la place de l'Occident aujourd'hui. Le tableau que vous avez montré est un tableau avec des empires renaissants, un Occident qui en plus est en partie miné de l'intérieur. Est-ce qu'il a toujours les moyens, je dirais, d'être aussi dominant que par le passé ? Est-ce que ça doit vraiment être son objectif ou est-ce qu'il doit accepter le fait qu'on est dans un monde multipolaire ? – Non, mais le but de l'Occident, ce n'est certainement plus la domination du monde. Ça a été le cas jusqu'en 1914. Même à partir de 1945, les choses étaient très, très différentes avec le repli des empires coloniaux. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est le problème de la survie de la liberté politique. Elle a été au cœur de l'histoire du 19e siècle avec la démocratie contre les sociétés d'ancien régime. Elle a été au cœur de l'histoire du 20e siècle avec la lutte contre les totalitarismes. Et elle est de nouveau au cœur de l'histoire du 21e siècle, ce qu'on n'a pas du tout voulu voir venir à cause des erreurs qui ont été dites parce qu'en fait, ce n'était quand même pas fatal après… Il y a quand même eu trois après-guerres dans le 20e siècle. Il y a eu deux paix manquées, 1918 et 1989. Il y en a eu une réussie en 1945 où on a réussi à reconstruire les démocraties et à résister face à l'Union soviétique. Et en fait, la grosse erreur, c'est qu'on a mis le monde en pilotage automatique. On a voulu tirer les dividendes de la paix et sur le plan avec un capitalisme dérégulé d'un côté et puis en désarmant massivement de l'autre. Et on a perdu le contrôle de l'ordre mondial à partir de 2001, du capitalisme en 2008, de la santé publique en 2020 face au Covid. et puis ensuite, on s'est retrouvé, en tout cas les Européens, désarmés face à Poutine. Tout ça n'était pas fatal et tout ça n'était pas écrit. On aurait pu se donner la peine de reconstruire un ordre mondial comme en 1945. – Et justement, est-ce que ce n'est pas une des erreurs des élites occidentales d'avoir voulu défendre mais de manière paresseuse une idée de la liberté ? – C'est-à-dire, liberté qui se résumait au marché, au libéralisme, à l'extension infinie des droits de l'homme, est-ce que ce modèle, finalement, n'est pas caduque ? – On en a déjà parlé, c'est l'erreur qui est, entre guillemets, attribuée à Fukuyama et à la fin de l'histoire. Donc, d'abord, l'idée que la démocratie avait gagné pour l'éternité et puis, effectivement, une conception de la liberté qui était dominée par le marché et par l'économie, alors que le marché a vocation à être régulé et que ce qui prime, ça doit être la liberté politique. Mais sur l'Occident, pour en revenir à l'Occident, c'est ce qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine appelle l'Occident global. En réalité, l'Occident n'existe pas vraiment. Il est très différent. Pourquoi ? D'abord, je rappelle qu'aujourd'hui, face à la Chine ou à la Russie, il ne faut pas oublier que des pays clés sont les démocraties asiatiques qui vont compter pour beaucoup. Le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et un pays qui est aujourd'hui, qui balance entre les deux, qui est l'Inde, qui est un pays stratégiquement décisif et avec une démocratie qui est fragile. Entre l'Europe et les États-Unis, les différences ont été énormes. Il n'y a pas eu de... Les États-Unis ont désarmé mais jamais comme l'Europe qui a continué à désarmer mais après 2001 et jusqu'en 2015. Et il reste des différences de valeurs extrêmement importantes. Et c'est vrai que ce qui a été perdu dans cette période, c'est le primat de la liberté politique. Ce qui est intéressant dans cette année 2022, c'est que c'est une année qui est tragique, qui est sanglante, mais qui peut peut-être marquer aussi un pivot positif. C'est-à-dire que d'un côté, on voit que les empires autoritaires, contrairement à ce qu'ils disaient, ne sont pas invincibles, ne sont pas les mieux placés pour gérer le développement, la stabilité politique et la satisfaction des citoyens. On a les problèmes en Chine sur l'économie, la démographie, le post-Covid. La Russie, c'est un désastre stratégique. L'Iran, maintenant, il y a un soulèvement de la population, notamment des femmes. Et la Turquie, derrière le gain, post-séisme, on voit ce que c'est que l'État a capé. C'est-à-dire, en fait, des fanatiques qui sont absolument incapables de gérer les problèmes de la population. Mais du côté, c'est ça qui est intéressant, du côté des démocraties, on a justement le retour de la valeur de la liberté politique. Avec l'idée qu'on a quand même dans le monde entier un certain nombre de gens qui aujourd'hui risquent leur vie pour la liberté. en Ukraine, à Taïwan, en Turquie, y compris Navalny, c'est quand même quelqu'un d'assez extraordinaire. Même en Russie, c'est vrai aussi en Afrique, c'est vrai en Amérique latine. Et donc, ce qui est important, c'est ce message, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est la liberté politique et c'est ce qui doit nous guider pour mettre en place une stratégie de riposte aux empires autoritaires, les endiguer sans escalade. C'est ce qui doit nous guider pour traiter les pathologies de nos démocraties qui sont bien réelles et notamment pour redonner à la fois de la stabilité et de l'espoir à la classe moyenne parce que c'est ça le pivot. Mathieu, à vos côtés, vous vouliez réagir. Si nous avons peut-être un possible désaccord, moi, j'ajouterais un empire autoritaire dans tout cela et c'est l'espèce d'empire post-occidental qui se constitue en Occident aujourd'hui. L'Union européenne, quelquefois, avec les nations qui la constituent, à tout le moins l'eurocratie, pas l'idée d'Europe en tant que telle, ne se comportent plus nécessairement à la manière d'une coalition de démocratie. Je donne un exemple de Mme von der Leyen qu'on a déjà évoqué. Lorsqu'il y a des élections en Italie, je cite de mémoire, mais je rends correctement l'esprit de la chose, si le résultat ne nous convient pas, nous avons les instruments nécessaires pour être capables de mater cette potentielle insurrection populiste. Même chose en Hongrie, quoi qu'on pense du régime de M. Orban, la question n'est pas là. Et devant l'émergence des partis dits populistes, eh bien, l'Empire européen, on sait comme ça, qui est post-occidentale quelquefois, me semble-t-il, traite l'expression de la souveraineté populaire comme une forme de pathologie. C'est-à-dire qu'on présuppose des résultats que doit donner le vote et si le vote ne donne pas le résultat attendu, par quoi qu'on en dise d'une certaine cas, c'est tout le monde une idéologie dominante, mais on considère que c'est une élection qui est nulle et non avenue et qui doit être reconduite jusqu'à ce que le bon résultat soit donné. Et de ce point de vue, le respect de la souveraineté populaire ne me semble pas être la valeur la plus défendue aujourd'hui dans le monde occidental. Premier élément, donc il y a une forme de... Autrement dit, si le peuple vote mal, on va le faire revoter jusqu'à ce qu'il vote bien et on va le mater s'il le faut. On aura des sanctions s'il le faut contre nos propres peuples s'ils ont le culot de mal voter. Une forme, la forme suprême d'incivilité aujourd'hui, ça consiste à mal voter. Deuxième élément, on a aussi un désaccord très net dans nos sociétés et là, ce n'est pas un désaccord avec Nicolas Baverez, mais c'est un désaccord sur la conception de la liberté politique aussi. que l'État occidental qu'on présente souvent comme l'État social ou l'État providence a connu une mutation thérapeutique depuis un bon moment et traite sa population elle-même comme une population réfractaire, une population inquiétante qu'on doit perpétuellement rééduquer d'une manière ou de l'autre en lui prêtant des phobies à répétition, en lui prêtant des comportements culturels arriérés, en lui prêtant des schèmes culturels qui doivent être dépassés au nom de la mondialisation ou de la diversité. Et il y a, dans les sociétés occidentales, au nom d'une conception falsifiée de la liberté, un travail constant de rééducation des populations qui sont considérées comme étant finalement des populations inadaptées au temps qui viennent. Et dès que vous avez un comportement ou une idéologie, une thèse qui entre en contradiction avec une certaine idée du progrès, elle est phobisée ou encore elle est extrême-droitisée. Et vous avez ce concept d'extrême-droite qui flotte dans la vie politique, qui ne trouve aucune définition substantielle, mais qui sert toujours à traiter le méchant du moment. Et je me permets de référer à la dernière présidentielle française qui m'a marquée. Il fut, pendant un temps, au janvier-février, avant que les candidats aient leur signature, leur parrainage, on se retrouvait dans un scénario où si on additionnait Mélenchon, Le Pen et Zemmour, quoi qu'on pense encore une fois des trois, on disait que c'était possible que trois candidats qui faisaient environ 45 % du vote ne puissent pas participer aux élections. Et certains disaient que c'est quand même plutôt une bonne idée parce que ce sont les extrêmes. Donc on a un régime qui traite sa propre population de factieux. Et moi, s'il est vrai que 45 % des Français sont anti-républicains comme aujourd'hui, on est dans la pire crise de régime de l'histoire. Il est possible que ce soit le cas d'ailleurs. Mais cette tentation qu'a le régime, souvent post-démocratique, de traiter les populations occidentales, nos populations factieuses, les extrêmes, les populistes, l'extrême droite, les phobes, je pense que cette manière de traiter la population comme une bête inquiétante à rééduquer ou à tout le moins à museler, et ça pour moi c'est un enjeu fondamental qui explique la perte du sens de la liberté politique en nos propres frontières. Donc quelquefois, je vais me dire que la liberté politique est absolument à défendre devant les empires autoritaires qui sont présentés sans le moins de redoutes, mais elle est aussi à restaurer chez nous dans la conception que nous avons de ce que devrait être, de ce que pouvait être la liberté politique. – Pour le dire autrement, Nicolas Vavret, vous allez pouvoir répondre, mais justement, vous l'avez dit, vous êtes heureux parce que la liberté redevient une valeur que semblent vouloir défendre les Européens, mais qu'est-ce que la liberté justement ? Est-ce que c'est la Cour européenne des droits de l'homme ou est-ce que c'est la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes et à faire leur politique ? – Non, mais la liberté politique, c'est quelque chose d'extrêmement simple. C'est effectivement l'autre face, c'est la souveraineté. C'est la capacité pour les citoyens ou pour les nations de décider de leur destin. Ça, c'est très, très clair. C'est le message d'ailleurs qu'envoient les Ukrainiens face à Poutine qui a dit que la nation, l'État, l'histoire, la culture de l'Ukraine n'existait pas. Donc, sur les deux choses qui ont été dites, je ne pense pas du tout que l'Europe soit un empire. Pour le coup, si vous voulez, autant du côté des États-Unis en ce moment, alors en plus, on accumule les facteurs de puissance. On a une démonstration de force du dollar, de la puissance de Wall Street, de l'extraterritorialité du droit américain. On a aujourd'hui une Amérique qui récupère une force économique formidable autour de l'énergie, de l'armement, de la technologie et de son agriculture. Le cas de l'Europe, ce n'est pas du tout celui-là. Le problème de l'Europe, c'est que c'est une construction qui a été faite autour du droit et du marché après l'échec de la communauté européenne de défense en 1954 pour contourner le politique et le stratégique. Et c'est là-dessus qu'on a construit la réconciliation franco-allemande qui a bien marché en l'occurrence parce que les Allemands avaient vraiment tourné la page comme les Japonais de la page du totalitarisme. Quand on a voulu faire ça avec la Russie, évidemment, ou avec la Chine, c'est une catastrophe parce que l'idée qu'on allait avec le mercantilisme, la dépendance à l'énergie, avec la corruption des oligarques et avec la complaisance envers les régimes autoritaires acheter la paix, ça a donné les résultats qu'on a vus. Donc, les États-Unis ont une dimension impériale, c'est absolument clair. L'Europe, pas du tout. L'Europe, aujourd'hui, c'est un continent qui est un continent qui est faible, c'est un continent, on l'a rappelé, qui est dépendant pour son énergie, qui est aujourd'hui plutôt des États-Unis à nouveau, qui est dépendant pour les biens essentiels de la Chine et qui est dépendant aussi des États-Unis pour sa sécurité. Donc, tout le problème aujourd'hui, ce n'est pas de faire de l'Europe un empire, mais c'est au contraire effectivement d'en faire une puissance. Pourquoi ? Parce que, d'ailleurs, le naufrage du Brexit le montre bien, il n'y aura aucune des nations européennes en 2030 qui comptera parmi les dix premières économies du monde. À l'inverse, on a un marché qui est un marché pour le coup intéressant de 450 millions d'habitants et on voit aussi que face, par exemple, à la menace russe, en fait, soit on reste divisé et on s'en remet entièrement aux États-Unis, ça a été le choix qui a été fait dans la panique puisque l'Europe était désarmée, soit on essaye de construire un pilier européen qui permette d'être autonome. Et ça, c'est plutôt sage pour deux raisons. D'abord, parce que les États-Unis ont une démocratie qui est une démocratie profondément malade et volatile. Et la deuxième raison, c'est parce que l'OTAN ne traitera jamais un certain nombre de problèmes. Pour les États-Unis, la page du djihadisme est largement tournée. Pour l'instant, ce n'est plus du tout leur priorité. Leur priorité, c'est la Chine. Et par ailleurs, l'OTAN ne surveillera jamais les frontières extérieures de l'Europe en dehors de la frontière orientale avec la Russie. Donc vous voyez, aujourd'hui, c'est vrai que c'est une confédération d'États souverains. Et donc, je me dis bien, la souveraineté, elle est du côté des États. Mais rien n'empêche des États souverains de conduire des politiques coordonnées dans des secteurs où ça leur permet de retrouver de l'efficacité. Et comme je le disais, dans cette mondialisation qui se reconfigure en grand bloc pour tenir tête à la Russie qui représente maintenant de nouveau une menace existentielle à la Chine, à l'Inde, aux États-Unis, si vous voulez, c'est ça le grand choix. Et c'est le dilemme de l'Europe. Il y a trois modèles possibles. Soit on continue à être en protectorat des États-Unis, c'est tout sauf un empire, soit on espèce de faire le pont entre l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud, soit l'Europe se constitue en puissance, ce qui est parfaitement compatible avec le respect de la souveraineté des États, pour faire face aux risques du XXIe siècle. – Mathieu, à vos côtés, vous lui répondez, vous y croyez à cette Europe puissance ? – En fait, je dirais que chaque nation se donne d'abord les moyens de la puissance et on verra pour la suite. Quand je parle d'une Europe impériale, c'est une Europe impériale contre ses propres peuples, j'entends. C'est-à-dire qui tend à inhiber la souveraineté des États. Le plus bel exemple, pour moi, devant la question centrale pour notre temps, à l'échelle du siècle, qui est la question de l'immigration massive. C'est la question de l'immigration massive qui fait en sorte que si les choses se déroulent comme elles se déroulent en ce moment, à la fin du siècle, les peuples historiques européens seront minoritaires dans leur propre pays. Quand on a d'un côté des peuples historiques qui, pour différentes raisons, ne sont plus capables d'intégrer, d'assimiler les populations nouvelles qui arrivent, la machine à assimiler ne fonctionne plus, la machine à intégrer ne fonctionne plus. De l'autre côté, vous avez une immigration massive qui continue d'arriver, soit légalement, soit illégalement. Ce sont deux modalités distinctes des mêmes vagues migratoires. Eh bien, vous vous retrouvez qu'un continent qui va devenir étranger à lui-même avec des peuples étrangers en leur propre pays, avec des peuples qui ont la peur aujourd'hui de devenir minoritaires en leur propre pays. Et ce n'est pas une peur irrationnelle, quoi qu'on en dit. Ce n'est pas une peur à xénophobiser, comme le font trop souvent une partie du commentariat. Donc, devant cela, qu'est-ce qu'on voit souvent, très souvent, trop souvent, je crois ? Les États cherchent ou ont cherché à se donner des politiques de maîtrise de leurs frontières. Et normalement, l'Empire européen, c'est peut-être pas la bonne formule, mais je ne la crois pas complètement inexacte, l'Empire européen tend à inhiber, neutraliser la souveraineté des États qui voudraient justement reprendre en main leurs frontières, souvent avec la Cour européenne des droits de l'homme et toute cette espèce d'architecture constitutionnelle, architecture institutionnelle, architecture juridique qui se présente comme une forme de souveraineté transcendante, une souveraineté du droit, une souveraineté sous le signe des droits de l'homme réinterprits à la manière de la révélation diversitaire. Et là, les États sont à peu près dépossédés. Et c'est ce que disent, quand on regarde tous les débats sur l'immigration, je reviens sur cette question qui me semble importante, généralement, le débat des cadres de l'Urolet. Les eurocrates nous disent, l'immigration massive est inévitable, à tout le moins, ce que vous pouvez faire, c'est espérer la modérer, l'encadrer, mais vous ne pourrez pas endiguer ce mouvement. Alors, de ce point de vue, l'Europe, pour l'instant, dans la gestion de la question de l'immigration, semble plutôt impuissante, en fait, pousse à l'impuissance des États qui voudraient se défendre. Justement, Mathieu Bocoté a été assez critique vis-à-vis de l'architecture constitutionnelle de l'Europe, pas seulement le fait qu'il y ait une Union européenne, mais le pouvoir des juges, des experts, des institutions supranationales non élues. Vous, au contraire, je crois que vous y êtes plutôt attaché, justement, au nom de la liberté, mais est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on construit une puissance ? – Non, mais bien sûr, c'est ce que je rappelais. Tout ce qui a été décrit, et il y a effectivement des pathologies sur le système de décision européen ou le système de justice, c'est parce que on a basé cette construction uniquement sur le droit et le marché. Et le problème, c'est son basculement vers la puissance. J'appelle quand même votre attention sur le fait que, en matière de débordement des pouvoirs des juges, le problème, pas seulement dans l'Union, vous le retrouvez à l'échelle des des États. Regardez ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, regardez ce qui se passe dans notre pays où on a un État qui est de plus en plus ligoté par la justice. Donc, le problème n'est pas lié uniquement à l'Union européenne. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que comment est-ce qu'on bascule le logiciel de cette Union uniquement du droit du marché de la concurrence vers un système fondé sur sécurité, souveraineté, protection du territoire et des citoyens vis-à-vis d'un certain nombre de risques, ça, c'est vrai que c'est très compliqué à faire et qu'on est aujourd'hui loin du compte. mais vous voyez, je ne pense pas que le... Et on a une expérience de laboratoire aujourd'hui avec le Brexit, c'est un grand pays pour le coup avec une tradition impériale et dont on voit que pour l'instant le Global Britain, ça n'est rien qu'un slogan, ça n'a aucune réalité que pour l'instant la réalité du Brexit, c'est que c'est une catastrophe économique, sociale, politique avec les problèmes de l'Irlande du Nord et les problèmes de l'Écosse. Donc, vous voyez, il y a un... Je pense qu'on se... En fait, on se trompe aujourd'hui et que c'est bien montré par la situation de la France par rapport à l'Union. C'est-à-dire qu'on a une Union, vous parlez de l'immigration, mais là encore, le problème de l'Union, ce n'est pas... Qu'est-ce que c'est qu'un empire ? C'est une structure politique qui a la capacité de projeter sa puissance à l'extérieur. Si l'Union était vraiment un empire, il n'y aurait aucun problème pour régler l'immigration parce que, de fait, il y aurait la capacité à établir... Le Saint-Empire romain germanique qui était... Un rapport de force avec... Je pense que c'était ce que vous voyiez plutôt. Et donc, si vous voulez, notre problème, ce n'est pas que l'Union européenne soit un empire, c'est que l'Union européenne est un ensemble avec des mécanismes de décisions complexes, c'est un ensemble divisé, c'est un ensemble qui ne s'est pas constitué comme une puissance. Et que les puissances européennes, les pays qui continuent à exister, sont tous dans une situation qui n'est pas fameuse. La pire, pour l'instant, le grand homme malade, c'est la France. Mais l'Allemagne, il y a un énorme problème de modèle économique, une coalition vacillante. Les Britanniques sont dans l'impasse du Brexit. Les Italiens sont dans une espèce de bulles malthusiennes terribles où ils sont en train de s'effondrer. Et ceux qui, aujourd'hui, on le voit en poupe, effectivement, c'est plutôt les Polonais. Je pense qu'ils ont un projet très clair vis-à-vis de la Russie, mais ils n'ont aucun, par ailleurs, aucun projet pour le reste de l'Europe. Donc, vous voyez bien, il faut travailler, ça nous dit que la sortie de crise, ce n'est pas l'idée de démolir l'Union, c'est qu'on doit moderniser, renforcer nos pays et il faut que la souveraineté soit assumée clairement et qu'il faut renforcer l'Union européenne là où elle est utile. Mais si je peux me permettre, je crois que vous sous-estimez peut-être une partie, vous parlez de l'Europe sous le signe du droit et de l'économie, il y a aussi l'Europe sous le signe de l'idéologie. Et moi, ce qui m'a souvent frappé, c'est que l'on nomme Europe ce qu'il y a peu à voir avec la civilisation européenne. Quand on s'intéresse aux travaux des différentes commissions de l'Union européenne qui me fascinent toujours ou du Parlement européen, regardez par exemple la perméabilité de la Commission européenne et plus largement des institutions européennes par rapport à l'islamisme. C'est assez facilement de voir comment les institutions européennes vont se mettre à faire la promotion ardente au nom de la diversité, pas seulement au nom des droits individuels, mais au nom de la diversité du voile islamique. Exemple. Mais aussi, tout l'agenda qu'on appellera woke qui vient des États-Unis aujourd'hui, un lieu de production institutionnelle du wokisme sur ce continent, ce sont globalement les institutions de l'Union européenne qui produisent cette idéologie aussi, qui se déploient dans le langage des droits, mais j'y reviens pas seulement des droits individuels, mais des droits sous le signe de la révélation diversitaire. Donc quand on a ça, on a l'Europe en fait qui se présente à nous, je reviens sur la formule d'Empire parce que c'est une forme de projet politique aux frontières floues, insaisissables, qui peut toujours s'étendre d'une manière ou de l'autre, à l'identité incertaine, l'échec de 2005 sur la capacité à inscrire les racines chrétiennes de l'Europe, dans la constitution de l'Europe, c'était le refus de se nommer, de se particulariser. C'est l'Europe qui se définit souvent sous le langage des droits de l'homme, de la démocratie, du marché, mais à ce compte-là, la Nouvelle-Zélande est européenne et puis, faites le nom, le Québec sera européen et puis l'Australie est européenne. Donc il y a l'incapacité à nommer sa propre réalité. Or, sa propre réalité, ce sont ses nations, quoi qu'on en dise. Et aujourd'hui, ses nations peuvent, moi, qu'il y ait une coopération politique à l'échelle de l'Europe, que l'on cherche à constituer politiquement la civilisation européenne. J'entends ce projet. Je doute simplement du fait que l'Union européenne, telle qu'elle s'est construite, telle qu'elle se présente à nous, soit une constitution politique de la civilisation européenne. J'y vois plutôt une machine à détruire ou à tout le moins à déconstruire, finalement, une question de rythme, ce qui a fait le propre de l'Europe à l'échelle de l'histoire. Non, mais d'abord, il y a tout à fait un accord sur les dangers du wokisme. Donc, on a eu, ça, on revient à Tocqueville, la liberté engendre, j'allais dire, un certain nombre de poisons mortels et notamment les passions de l'égalité. Donc, il y a une passion de l'égalité avec le communisme qui a failli détruire la démocratie au XXe siècle et le culte de l'identité est une autre perversion. C'est une machine, effectivement, à découper les nations, à briser le corps social, à atomiser les nations et évidemment, c'est une arme de destruction majeure de la liberté. Mais il en va du wokisme exactement comme de la justice. Le problème, ce n'est pas l'Union européenne, le problème, c'est ce qu'on laisse faire dans nos pays. Si le wokisme, ce n'est pas l'Union européenne qui diffuse le wokisme dans les deux... – Par exemple, sur l'islamisme, on ne touche pas à la fin du débat, mais l'Union européenne finance un certain nombre d'associations wok, voire pire, les frères musulmans qui sont classés terroristes par d'autres pays et compris des pays... – Parfaitement d'accord, mais on se trompe lourdement si on pense que, par exemple, la pénétration majeure d'un certain nombre d'idées wok dans l'éducation nationale française est le fait de l'Union européenne. – Je n'ai jamais prétendu ça. – Ça n'est pas vrai. Et si vous regardez ce qui s'est passé, si vous lisez à juste titre Gilles Kepel et les autres sur les banlieues de la République, les banlieues de la République, ce n'est pas vrai que c'est l'Union européenne qui les a créées. – Je pense que personne ne souvient ça. – Et le jour, si vous voulez, le jour où dans nos démocraties on aura justement mis en place les contrepoisons, le jour où on a réamé nos démocraties non seulement sur le plan économique mais sur le plan intellectuel et moral, il n'y aura plus aucun problème à Bruxelles. Et donc, il faut faire attention de... On projette sur Bruxelles notre incapacité à traiter nos problèmes. Le jour où on traitera nos problèmes, il n'y en aura plus beaucoup à... – D'un moment, Mathieu Bocoté, après on conclura l'émission avec une dernière question pour vous deux. Vous vouliez... – Oui, je ne dis pas que c'est la faute à l'Europe, c'est-à-dire que ce n'est pas mon explication globale de toutes les choses. Je dis simplement que l'Europe telle qu'elle se présente à nous aujourd'hui, je crois parfaitement que nos nations sont capables de s'autodétruire par elles-mêmes. Je n'en ai aucun doute. Mais cela dit, il se trouve que l'Europe telle qu'elle s'est constituée technocratiquement, avec une classe politique qui globalement a peu d'égard pour la souveraineté des nations et considère généralement les nations finalement comme des provinces un peu résiduelles d'un empire à constituer demain et ouvre et considère que l'immigration massive est un phénomène presque rédempteur parce que ça permet justement de déstabiliser les identités nationales pour fabriquer à moyen terme une identité européenne qui les transcendrait, qui les dépasserait. Je pense qu'il y a dans l'européisme, je ne dis pas l'Union européenne en tant que telle, dans l'européisme qui est une certaine conception de l'Europe portée par une casque que j'appelle les eurocrates après bien d'autres. Ça, l'européisme est indissociable aujourd'hui de cette espèce de néoprogressisme qui vient donc, je le disais, à la fois avec la forme de capitulation devant l'islamisme et de l'autre côté une ardeur dans la conversion au wokisme. Ça, je pense que c'est une réalité ce qui ne veut pas dire que le projet européen lui-même ne tient pas mais j'ai l'impression que ce qui s'appelle l'européisme aujourd'hui est indissociable de ce contenu idéologique ce qui ne veut pas dire que chaque nation ensuite ne fait pas tout ce qu'elle peut pour s'autodétruire. Nicolas Bavresse sur ce constat réjouissant justement, comment on fait pour sortir de cette spirale du déclin que vous avez été l'un des premiers à décrire ? Aujourd'hui, nous avons des ennemis à l'extérieur, à l'intérieur. Si vous aviez quelques propositions, alors je sais que vous n'allez pas nous faire un programme politique en quelques minutes mais en quelques minutes si vous aviez une ou deux propositions pour relever la tête. Non mais si vous voulez, on est dans une situation où la liberté est de nouveau menacée avec une tenaille empire autoritaire djihadiste à l'extérieur et puis de l'autre côté ces crises qu'on a laissées s'accumuler, cette déstabilisation intérieure autour de la classe moyenne. Donc, et on a un pivot qui est cette invasion de l'Ukraine qui a provoqué quand même une prise de conscience et cette prise de conscience sur le fait que la liberté c'est une valeur première et qu'il n'y a pas de liberté sans souveraineté. Donc, à partir de là, que peut-on faire ? Alors, un pays comme la France est effectivement par ailleurs pour l'instant programmé pour aller d'abord taper le mur de la dette et taper le mur politique de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite vraisemblablement si on n'arrive pas à le réformer. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut à la fois moderniser et rassembler. Donc, on ne peut pas avoir une économie où la production diminue ou les cas de productivité sont négatifs. Donc, premièrement, on produit. Deuxièmement, contre l'exclusion, il n'y a qu'une arme qui fonctionne, c'est l'éducation. Troisièmement, il n'y a pas de liberté sans sécurité et donc, il faut remettre en place la sécurité intérieure et extérieure. Et enfin, ce qui a exporté et désintégré, y compris la nation, c'est la corruption de l'État. Pas la corruption financière, mais le fait qu'on a un État qui a été effectivement contaminé et qui absorbe aujourd'hui 58% de la richesse nationale pour être incapable de produire ni la santé, ni l'éducation, ni les transports, ni la sécurité. Donc, ça fait quand même beaucoup. Et donc, si on traite ces problèmes, à ce moment-là, on peut rassembler les Français parce qu'en réalité, il y a une majorité pour ne pas laisser ce pays partir à la faillite et terminer comme il a terminé en juin 40. Et pour les démocraties, je pense que c'est la même chose. Et on en revient, si vous voulez, à ce que disait Aaron en 1939. Il disait, je crois que les démocraties peuvent gagner, mais en ont-elles la volonté ? Aujourd'hui, c'est vraiment ça la question qui est posée aux citoyens, aux dirigeants. Il y a les ressources, y compris en France. Y a-t-il la volonté ? C'est la question. Mathieu Bocoté, pour conclure, y a-t-il la volonté ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous avez une minute. Je suis désolé. Nous nous voulons tous les deux des patriotes arronniens. Sans le moins de redoutes, nous nous désirons comme tel. L'aronisme demeure une philosophie qui peut nous guider politiquement. Je pense qu'une chose à faire, c'est faire tomber tous les cordons sanitaires, si je peux me permettre, qui consistent à diaboliser, à extrémiser une partie importante du corps politique, une partie importante du corps politique qui est animée par ce désir de souveraineté, de liberté et d'identité. Et cette manie de traiter une partie de nos propres peuples comme une forme de catégorie, le bois mort de l'humanité, une catégorie résiduelle à laisser de côté, faire tomber les pseudo-cordons sanitaires, se délivrer du langage de l'extrémisme pour parler de nos adversaires politiques la plupart du temps. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Mais il n'y en a pas autant qu'on le dit. Et cesser de croire toujours que nos pays sont à la veille d'être assaillis par des populistes barbares qui voudraient d'une certaine manière saccager à la liberté de l'intérieur. Ça, je ne le crois pas. Donc, si on est capable de se délivrer de la fiction d'un populisme conquérant qui serait en train de tout ravager, si on est capable de cesser de tout extrême-droitiser dès qu'on a un désaccord de fond sur la souveraineté, eh bien, on crée les conditions d'un débat public revitalisé, renouvelé et d'ailleurs, les conditions à la fois de la délibération politique et de la décision politique sont en partie restaurées. Sous-titrage Société Radio-Canada